Alors, on se prépare en Floride pour un autre ouragan. Visiblement, Hélène serait ce qu'il y aura de plus violent de l'année jusqu'à maintenant. Gilles Brien, météorologue, est avec nous. Bonjour, Gilles. Bonjour, Marion. Oui, et on est habitués en Floride, mais je lis les reportages, on l'aime pas, celle-là. On a quand même peur, hein? Oui, il faut oublier Beryl et Déby, c'était des petits ouragans, ça, là, avec ce qui s'en vient. Hélène, qui est devenue ce matin un ouragan, on avait une tempête tropicale en soirée. Les vents ont atteint 130 km à l'heure dans la dernière heure, là. Donc, c'est définitivement un ouragan qui a été catégorisé premier niveau, là, catégorie 1. Et l'ouragan, présentement, se déplace vers le nord-ouest à 20 km à l'heure et va toucher le terre en Floride demain, en fin d'après-midi. Et il y a beaucoup de préparation qui se fait en Floride parce que, comme de fait, on n'a pas vu ça depuis un an, un ouragan catégorie 3 frapper la Floride. Oui. Et là, on parle pas, évidemment, de la région Fort Lauderdale. L'ouragan, ce que je comprends, il rentre sa trajectoire, il rentre par le golfe du Mexique, donc frapperait la côte ouest de Tampa Bay, ce coin-là. Oui, c'est les pires scénarios parce que c'est dans la cour arrière des Américains, le golfe du Mexique. Il y a beaucoup de raffinerie de pétrole. C'est un coin assez développé, là, du côté ouest de la Floride, dans le secteur de Tampa. On a vu l'année dernière un ouragan, là, semblable, catégorie 3, Idalia frapper le secteur. Et l'ombre de tempête, là, c'est-à-dire l'élévation du niveau de la mer a atteint près de 7 à mi-pieds, mais il y a quand même eu 1 500 maisons d'inondées. Et là, c'est le double parce qu'il faut se rappeler que les ouragans, là, c'est pas vraiment les vents qui sont les plus destructeurs, là, c'est surtout les vies humaines à cause des inondations. C'est les inondations qui font le plus de victimes. Et présentement, toute la côte ouest de la Floride est couverte par des avertissements d'ondes de tempête. Je le répète, le nombre de tempête, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en a aussi au Québec. C'est l'élévation du niveau de la mer, là. Dans ces coins-là, à cause de la pression très basse, là, bien, l'eau va réagir et s'élever. Et présentement, c'est 10 à 15 pieds dans le nord-ouest de la Floride, là, ce qu'on appelle le Big Ben, là, la région où... C'est-à-dire que l'eau serait 10 à 15 pieds plus haut que la normale, que la ligne normale... Oui, tout à fait. Et si on rajoute la marée, parfois, ça peut dépasser ça. Imaginez une personne, là, 5 à 6 pieds. Si vous sortez à l'extérieur, là, vous avez un mur d'eau qui peut vous frapper, là, de la hauteur d'à peu près d'un édifice de deux étages. Donc, c'est surtout ça qu'on craint aujourd'hui en Floride parce que la ligne, en fait, la zone, qui est couverte par les avertissements d'ondes de tempête, elle est énorme, là. C'est toute la côte ouest de la Floride. Donc, ça va vraiment frapper fort, là, demain. Sur le chemin, parce que je vois qu'aujourd'hui, là, on passe, quoi, entre Cuba puis le Yucatan, à la région de Cancun. Est-ce qu'il va y avoir des dommages, là aussi, soit dans la pointe ouest de Cuba ou l'est du Yucatan? Les vents sont moins forts, mais présentement, la tempête a passé, il y a une heure, là, à peu près à 150 kilomètres à l'est de Cozumel, du Yucatan. Il y a certainement beaucoup de vagues dans ces coins-là, beaucoup de pluie. On s'attend à 100 ou même jusqu'à 300 millimètres de pluie. C'est énorme, là. Mais moins pire que ce qu'ils vont vivre en Floride. Oui, mais l'ouragan se déplace assez vite et présentement, c'est le champ de vent qui est impressionnant. Le champ de vent, c'est la zone dans laquelle on a des vents d'ouragan qui dépassent les 120 à 130 kilomètres à l'heure, avec des rafales parfois à près de 200. Ce qu'on craint, c'est que c'est un ouragan de catégorie 3 cet après-midi, là, qui va nous faire face. Et là, on arrive dans des ouragans très, très puissants. Si ça augmente à catégorie 4, on atteint près de 220 kilomètres à l'heure. Ça, c'est toute l'intégrité structurelle des bâtiments. Il n'y a rien qui résiste à des vents aussi forts. Il nous reste 30 secondes, Gilles. Est-ce que ça pourrait monter des pluies chez nous 3-4 jours après ou pas celui-là? Non, pas celui-là. C'est un ouragan qui va être capturé par une zone de haute pression. D'ailleurs, il y a du beau temps qui s'en vient au Québec à partir de vendredi, samedi, dimanche, lundi. On va en profiter parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Au Québec, on va avoir du soleil, beaucoup de pluie au sud. À suivre. On va surveiller ça. Évidemment, il y a des Québécois qui ont des propriétés en Floride dans ce coin-là qui surveillent ça aussi. Merci, Gilles. Au revoir. Au revoir.